Salut les sondiers ! Petite vidéo bonus à celle sur l'enregistrement nomade. Petit point qui peut avoir son importance quand on fixe un câble à son zoom et qu'on a besoin d'avoir un micro de l'autre côté et qu'on veut éviter d'avoir des spires et des choses qui s'entremêlent, c'est de lever ses câbles de la bonne manière. Alors, beaucoup de sondiers savent ça déjà, mais certains ne savent toujours pas, donc on va un petit peu faire un récapitulatif. Alors, je vous montre le principe, c'est que quand on va avoir nos câbles levés, si on fait comme certains pourraient le faire, c'est-à-dire qu'on se contente de faire des spires simplement, on est fixé d'un côté, et puis quand on va vouloir tendre le micro, et bien on a des boucles, et la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est de tourner le micro sur lui-même, comme un pantin, jusqu'à ce que ça se déroule, et si on a 6 mètres de câble, ça va être une galère. Alors, la bonne méthode, c'est de faire comme les marins, quand ils lovent un câble qui est toronné, et donc ils ne veulent pas que le câble se défasse. Le principe, c'est de prendre le câble et de le tourner, comme d'habitude, première spire, mais à la deuxième, on ne va pas tourner de la même manière. Donc ici, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, et à la suivante, je vais mettre ma main à l'envers, et je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que je vais faire une boucle qui va se mettre par en dessous. Si je montre comme ceci, la première arrive au-dessus, et la suivante arrive en dessous. Alors là, je fais évidemment des toutes petites spires pour que ce soit plus pratique à la caméra, mais on ferait des boucles normalement d'une vingtaine de centimètres. Donc une fois dans un sens, et une fois dans l'autre, et une fois dans un sens, et une fois dans l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que maintenant, je vais tirer sur mon câble, et je n'ai pas de boucle, c'est magique. Non, ce n'est pas magique, c'est juste la bonne méthode. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est toujours bon à savoir. Donc prenez l'habitude de le faire, parce que ça vous servira à peu près tous les jours. Et quand vous aurez vos câbles bien rangés, et que des gens viendront vous demander « Est-ce que je peux t'aider à ranger tes affaires ? » Vous leur direz « Non, parce que tu ne sais pas faire ! » Ou alors, va regarder la vidéo des sondiers sur la manière de lever correctement un câble. Voilà, des commentaires, des questions, c'est par en dessous. Vous abonnez si vous en avez envie, c'est par là. Et dans tous les cas, rendez-vous dans la prochaine émission des sondiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada